et bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du tuto du petit scénorier alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit outil fabriqué par cocolito vendu par OFC c'est une carte de décodage carte de décodage c'est un outil qui va vous permettre de refaire la clé directement après analyse du niveau de vos goupilles je m'explique lorsque vous montez par exemple on va prendre ce verrou qui est en place ici de marque et raclès vous allez monter ça chez votre client et votre client voudrait une clé supplémentaire pas de problème vous récupérez un double de clé vous rentrez à la boutique et vous faites votre double de clé vous lui ramenez problème est réglé il a récupéré sa clé et c'est très bien deuxième possibilité vous pouvez utiliser les numéros que vous allez trouver généralement ou sur l'emballage sur les petits sachets ou directement sur la tête de clé vous avez des numéros qui vont vous permettre de refaire la combinaison de la clé donc c'est ces numéros là qu'on va utiliser avec cette petite carte et ces clés qu'on a mis ici donc ces clés là on a 9 clés qui sont toutes taillées à l'identique vous avez la taille 0 donc c'est une ébauche vierge la taille 1 jusqu'à la taille 9 du moins profond au plus profond la taille 9 va aller chercher les goupilles les plus profondes les 5 goupilles les plus profondes ok quand je dis 5 c'est tout simplement parce que sur votre clé vous allez pas avoir puisque c'est un cylindre 5 goupilles 5 emplacements de goupilles d'accord 5 creux et donc ces 5 creux sont toutes taillées au même niveau simplement le numéro 6 à une taille donnée avec ces 6 ces 5 goupilles taillées sur la clé 6 j'ai été clair pas simple donc voilà c'est ce qu'on va utiliser pour décoder en fait notre faire un double de clé donc décodage de la clé pour faire un double de clé pour ce fameux verrou alors on va pas servir donc de ces numéros on va se servir simplement de notre carte et on va commencer par la première goupille donc on va faire dans ce sens là tête de clé de ce côté côté gauche on va faire donc la première goupille donc la 1 la 2 la 3 la 4 et la 5 ok donc on va mesurer la première goupille on va prendre notre carte de décodage alors là c'est pour la marque vachette mais j'ai trouvé de grosses similitudes entre la vachette et le raclette 5g donc du coup on peut se servir de cette carte là alors première goupille donc celle ci on va aller chercher donc on va à l'intérieur et ici vous avez une petite parenthèse que je voulais vous voir que je voulais voir avec vous c'est que sur cette fameuse carte non seulement vous avez la possibilité de regarder les dimensions à la hauteur de vos goupilles mais vous avez également la possibilité de voir les profils de clé donc en mettant directement votre clé à l'intérieur vous avez la clé qui vient se mettre à l'intérieur ça vous permet d'analyser tout de suite l'ébauche de la clé qu'il vous faut et on a une petite astuce aussi très sympa quand vous mettez votre clé en bord de carte ici de ce côté là vous avez l'emplacement qui se dessine l'emplacement des goupilles super pratique aussi ça c'est si vous faites de l'auto impression vous avez directement le pré emplacement qui est donné sur vos sur vos clés sur vos ébauches reprenons donc notre clé goupille numéro une donc on va prendre sa dimension et on se retrouve en taille 7 est ce que vous voyez bien taille 7 première goupille allons-y donc on va prendre celle ci on la jette pour l'instant on va donc prendre une ébauche et on va prendre notre clé numéro 7 donc on va faire une copie de la première goupille sur notre ébauche c'est parti c'est parti tac et voilà donc lunettes on va en route donc première goupille celle côté tête allons-y voilà première goupille c'est fait ensuite on va prendre la goupille numéro 2 donc goupille numéro 2 on se met en place et on prend la mesure donc goupille numéro 2 on serait sur une taille 6 ok donc on prend notre clé bah numéro 6 forcément hop goupille numéro 2 ok ensuite ensuite copie numéro 3 donc c'est celle là ok donc ça serait une taille 5 taille 5 donc on prend la clé numéro 5 et c'est parti et c'est parti voilà on va faire la goupille numéro 4 4 alors goupille numéro 4 on serait en taille 4 goupille 4 taille 4 allons-y hop hop tac tac et la dernière goupille numéro 5 alors on serait en taille 4 et bien on serait aussi en taille 4 la même goupille 4 ok donc on reprend notre clé voilà 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 un petit coup de brosse c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc on a notre verrou qui se trouve ici et on teste oh la la fantastique fantastique du premier coup ça marche on est parfaitement bien taillé aucun frottement aucun flou c'est parfait c'est très très bien c'est vraiment génial cette carte est vraiment super bon ben voilà démonstration faite le double effet pas la peine d'avoir notre clé supplémentaire ni quoi que ce soit bon voilà je pense que tout est dit dans la vidéo c'est vraiment un outil fantastique donc je vous le conseille fortement et puis bah écoutez amusez-vous bien avec cette petite cette petite vidéo prenez plaisir à regarder tout ça et puis bah prenez soin de vous et puis à très bientôt sur la chaîne du tuto du petit sirurer et salut Sous-titrage ST' 501 1